Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être toujours parmi nous. En football aujourd'hui, bonne nouvelle pour Jérémy Ndita. Les anciens lions indomptables du Cameroun continuent de faire des exploits. Après l'élection de Chamele et Tophis le 12 décembre 2021, à la tête de la Fédération Camerounaise de Football ou encore la nomination de Rigobertson en tant que nouveau sélectionnaire des lions indomptables, c'est au tour de l'ancien lion indomptable Jérémy Ndita de recevoir une bonne nouvelle. L'ancien lion a été reconduit à un poste stratégique de la Fédération internationale des associations de football professionnel en abrégé FIFPRO. En effet, le Comité d'administration mondiale nouvellement élargée de la FIFPRO s'est réuni le 24 mars 2022 aux Pays-Bas. A l'issue des travaux de trois jours, le Comité d'administration a procédé à l'élection de deux vice-présidents qui rejoindront le président de la FIFPRO, David Angazon. Sans doute, le choix a été porté sur le Camerounais Jérémy Ndita. Il a été reconduit à son poste de vice-président de la FIFPRO. Il faut rappeler que Jérémy Ndita est le président actuel en exercice du syndicat national des footballeurs camerounais. Nous y reviendrons avec en plus d'informations. Restez connectés pour la suite. Merci. 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 Merci.